Bonjour à tous et bienvenue sur RFA Radio, vous écoutez Artistique, l'émission où l'art prend vie, présentée par Yohan. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un artiste exceptionnel qui fusionne avec brio, les styles électro, pop, rock et chansons françaises. Mesdames et messieurs, je vous présente Lisa Leon. Dans cet épisode, nous allons plonger dans l'univers unique de Lisa, découvrir ses inspirations, ses influences et histoires derrière ses mensaux captivants. Préparez-vous à un voyage musical électrisant avec Lisa Leon, ici sur RFA Radio. C'est parti, Bonjour Lisa Leon. Bonjour Yohan. Merci à toi et à toute ton équipe de m'inviter d'entre l'émission. Première question. Alors, raconte-nous un peu comment ça a commencé la musique. Je suis tombé dans la musique tout petit. Je me suis aperçu qu'en écoutant les 45 tours de mes parents, ça me procurait énormément d'émotions. Et plus tard, quand je suis devenu ado, je me suis rendu compte que la musique était un moyen de communiquer des sentiments bien plus puissants que de simples mots. Puisque dans une chanson, les mots sont appuyés par la musique, ce qui les rend les messages beaucoup plus forts. D'accord Lisa, donc. Premier titre que tu nous as amené en radio. Chers auditeurs, restez à l'écoute sur RFA Radio. C'est maintenant. J'ai recoupé le filin pour que tu saignes rose. Yeah, très électrique. Bonsoir de Lisa Leon, rose électrique. Nous sommes de retour à l'antenne sur RFA Radio pour son interview. C'est quoi qui t'inspire le plus dans ta musique ? Ce qui m'inspire le plus dans la musique, c'est cette capacité qu'elle a à créer des communions. J'entends par là des gens qui se rassemblent autour d'un concert, par exemple, pour vibrer sur une musique. Alors que dans la vie de tous les jours, on n'aurait pas forcément des atomes crochus avec ces gens-là pour partager des choses ensemble. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans la création de musique ? Ce qui me plaît le plus dans la création de musique, c'est la puissance qu'elle a justement de véhiculer des émotions bien plus que des mots. Il y a des artistes ou des styles qui t'ont beaucoup influencé ? Bien sûr, il y en a plein. J'écoute beaucoup de musique tous les jours. Avant même de faire couler mon café le matin, je mets de la musique. J'ai la chance d'avoir vu beaucoup de concerts dans ma vie et j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Il serait du coup beaucoup trop long de citer des artistes en particulier. Mais clairement, je navigue autour d'un style électro, pop, rock, chanson française. Y a-t-il une histoire cool derrière l'un de tes morceaux ? Il y a plein d'histoires derrière plusieurs de mes morceaux. Il y a une quarantaine de titres actuellement disponibles sur les plateformes. Mais pour en citer qu'une, je parlerai de ma chanson qui s'appelle Adénovirus. C'est un texte que j'ai écrit pendant la pandémie de 2020 où on était tous confinés. Cette chanson parle du sentiment qu'on a tous eu un petit peu, je crois, d'avoir été pris un petit peu en otage par les scientifiques, par les politiques qui donnaient l'impression, à l'époque, de ne pas trop savoir comment eux-mêmes gérer cette crise. Du coup, ils nous ont confinés. C'était peut-être la bonne décision, mais en tout cas, on en est moins sûrs quatre ans plus tard et c'était une drôle de période. Voilà donc de quoi parle cette chanson Adénovirus en allusion évidemment à Coronavirus. Ok Lisa Leon, je vois très bien le concept. En parlant de morceaux, tu nous as emmené un deuxième titre en radio et il s'appelle Ton Essence. On va l'écouter maintenant. Let's go ! Je dessine ton visage, dans le ciel un présage. Voilà voilà très beau morceau dévoilé de Lisa Leon. Nous sommes de retour sur RFA Radio, donc les fréquences 88.3 pour le Nord-Caribe, 93.6 pour le centre et sud, 105.9 pour le Nord-Atlantique. Encore une question qui me vient à la tête. Quand tu composes, tu utilises principalement quels instruments et techniques ? Je compose essentiellement à la guitare ou au synthé. Dès que j'ai trouvé une ambiance musicale qui m'inspire, je cherche tout de suite une top line. Une top line c'est quoi ? C'est une mélodie que je chante au hasard sur la musique. Et si l'ensemble me plaît, je cherche des arrangements et ensuite je vais en studio pour enregistrer la version définitive avec mon équipe. Donc parlons projet actuel. Comment tu s'y prends pour ce projet ? La promotion de la musique en 2024 a bien changé en peu d'années je trouve. Avant, je parle de ça il y a dix ans ou plus, il fallait forcément passer par des grosses maisons de disques, des majors, des attachés de presse, des sociétés de promotion pour pour promouvoir sa musique. Aujourd'hui tout se passe sur les réseaux sociaux. Même si les radios comme comme la vôtre n'ont pas dit leurs derniers mots, en tout cas je l'espère, tous les artistes, quel que soit leur niveau de développement, sont obligés d'être très actifs sur les réseaux et poster du contenu très régulièrement pour faire parler d'eux, pour se faire connaître et pour continuer à se développer. Tu as rencontré des défis ? Comment tu les as surmontés ? Pas encore, mais à force de monter mon projet musical Lisa Leon avec tous les obstacles que j'ai rencontrés, je me sens équipé pour relever d'éventuels défis qui pourraient se présenter à moi. Du coup je suis chaud. Alors là j'aimerais qu'on interagisse avec les auditeurs. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut commencer dans la musique ? Il y a de plus en plus de monde sur sur la place, c'est-à-dire des jeunes artistes qui essayent de se faire connaître. Mon premier conseil, comme il y a tellement de concurrence, c'est d'abord d'essayer de peaufiner au mieux ses premières chansons, les enregistrer proprement, faire de belles mélodies, etc. pour qu'elles soient le plus abouties possible et qu'elles sonnent pro. Ensuite, ce que je conseille, c'est de se former sur l'industrie du disque, comprendre un peu comment tout ça, ça fonctionne, le marketing, etc. Et c'est seulement à ce moment-là quand quand l'artiste va se sentir prêt, qu'il pourra faire parler de lui sur les réseaux, etc. Comment tu vois l'évolution de la musique dans les prochaines années ? J'ai beaucoup travaillé avec les personnes qui m'entourent au développement de mon projet musical Lisa Leon et tout ce travail commence à porter ses fruits. Du coup j'espère que ma visibilité va continuer à croître comme c'est le cas depuis ces derniers mois. Et voilà quoi. Il y a une chanson ou un projet dont tu es super fier ? Des albums ou des collaborations à venir ? Oui, j'aimerais faire des collaborations. J'ai déjà plusieurs idées d'artistes compatibles avec mon univers qui ne sont pas non plus hors de portée, donc c'est jouable. Je n'ai pas encore de collaboration concrète à annoncer pour l'instant, mais je ne manquerai pas de vous le dire le cas échéant. Et maintenant j'aimerais te poser une question sur les projets futurs et l'avenir. Il y a un rêve ou un projet que tu aimerais réaliser ? Pas vraiment puisque je suis en quelque sorte en train de réaliser mon rêve, c'est-à-dire faire de la musique tous les jours, pouvoir partager avec de plus en plus de personnes possibles ma musique, mon univers, avec des gens que je ne connais pas. Et ça c'est un réel bonheur. Or c'est super de savoir que tu réalises ton rêve et que tu es aligné avec tes étoiles. En parlant d'étoiles, c'est le dernier morceau qu'on va écouter, Mon Étoile de Lisa Leon. Restez à l'écoute, on y va ! Et voilà chers auditeurs, c'est la fin de notre émission artistique pour aujourd'hui. Un immense merci à Lisa Leon pour sa présence et pour avoir partagé avec nous son parcours, ses inspirations et ses projets. Merci encore Johan et à toute l'équipe de RFA de m'avoir invité dans votre émission. Et à bientôt ! Merci à vous chers auditeurs de nous avoir rejoints. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter cette interview en podcast, en rediffusion soit sur la web radio ou à l'antenne. Merci à encore, c'était Yoann Oumiko de RFA pour l'émission artistique. À la prochaine !